Salut les amis, c'est Jojol. Pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques mois je suis parti à Hong Kong et à Shenzhen. Shenzhen qui est la ville où une grande partie des produits tech sont fabriqués. Par exemple là-bas il y a Foscon où ils assemblent les iPhones d'Apple. Alors je devais sortir cette vidéo il y a bien longtemps, mais en fait entre temps j'ai complètement zappé de faire le montage de celle-ci. Je me suis dit que c'était vraiment dommage de pas vous la sortir parce que c'est l'un de mes voyages les plus stylés que j'ai pu faire, où j'ai découvert plein de trucs sympathiques. Donc du coup je vous propose de vous partager ma première expérience à Hong Kong et à Shenzhen. Mes premiers jours je les ai passés à Hong Kong, c'est la ville avec la plus grande densité humaine au monde. Les premières choses que j'ai vues c'est un port gigantesque avec plein de gros bateaux remplis de conteneurs. Il y avait plein d'énormes appartements. Dès mon arrivée j'étais choqué. Arrivé à l'hôtel, j'étais très surpris qu'en fait dans chaque chambre on avait le droit à un smartphone avec la 4G illimité qu'on peut utiliser n'importe où dans la ville. Donc du coup, pas besoin d'acheter de forfait téléphonique juste pour son smartphone. On utilise le smartphone qui nous prête, on fait la petite partage de connexion et le tour est joué. Alors c'est la première fois que j'ai vu ça, ça serait vraiment cool que dans tous les hôtels du monde entier, ils proposent ce genre de service qui est, on va pas se cacher, très pratique. Hong Kong durant mon séjour c'était plutôt une partie détente, découverte, rien à voir avec la tech, on était vraiment en mode touriste pour faire des photos pour mon Instagram. D'ailleurs si vous me suivez toujours pas sur mon Instagram, c'est monsieurjojol67. Derrière je propose pas mal de photos de mes voyages, également en story quelques exclus. Donc si vous me suivez pas, vous savez ce qu'il faut faire. Une des choses que vous allez remarquer la première fois que vous allez aller à Hong Kong, c'est le fait que c'est une ville qui n'est toujours pas terminée. Il y a toujours, toujours des chantiers, à chaque coin de rue, il y a un chantier. Dans la majorité des chantiers, ils utilisent le bambou. Et alors le bambou on connaît, c'est quelque chose d'hyper solide. Mais le souci c'est que quand tu vois que tu as environ 9-10 étages de chantier de bambou, quand tu regardes sur quoi ça tient, tu te demandes comment ça se fait, que ça se casse pas la gueule. Franchement c'est un des trucs qui m'a vraiment choqué. Dans la ville, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance qui est derrière. Il y a même des endroits, il y a des gens qui chantent. Leurs soirées sont juste impressionnantes. Il y a un coin là-bas où il y a plein de bars, plein de boîtes de nuit. Et là-bas ça rigole pas. Le soir à Hong Kong mais c'est un gros bordel. Quand tu as envie de circuler en pleine rue, c'est limite impossible. Tu as l'impression d'être dans un parc d'attractions blindé. Alors bien entendu, vous avez pas mal de boutiques, notamment des petites boutiques qui vendent vraiment de tout. Il y a également pas mal de marchés qui vendent pas mal de faux produits, notamment des vêtements, des jouets, des jeux de société et bien sûr des produits high-tech. D'ailleurs j'en avais fait une vidéo où on me voit en train d'acheter des produits fake tech pour voir justement ce que ça vaut. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Un des trucs qui m'a un petit peu gêné là-bas, c'est que dans certaines rues on a la possibilité de manger à l'extérieur. Et quelquefois tu te poses des questions, mais qu'est-ce qu'ils font à manger tellement ça pue ? Je vous promets, l'odeur est tellement affreuse que t'arrives même pas à respirer. En plus t'as certains endroits où tu vois des cadavres d'animaux qui sont en vente. Voilà, c'est pas forcément très beau à voir. Même si à première vue Hong Kong c'est une ville qui est vraiment pas mal peuplée et que ça a l'air d'être assez rythmée comme ville. Il y a des endroits vraiment très zen, très sympas, notamment des parcs, notamment des temples. C'était la zen attitude, c'est t'es complètement coupé d'un... Déjà de base quand tu rentres dans Hong Kong, t'es coupé du monde, t'as l'impression d'être dans un nouvel univers. Mais là quand tu rentres dans le temple, bah là encore un petit coup dans le dos pour te dire t'as des choses bien sympathiques dans le monde, t'as encore plein de choses à visiter. Par contre, un des trucs qui m'a vraiment bluffé, c'est que tu prends un taxi, tu roules 30 minutes dans un certain coin. On est à bloquer à Kozuki à cause des vaches. C'est n'importe quoi. Et là, tu te tapes une grosse claque, tellement c'est impressionnant, tu te dis non c'est pas possible, y'a pas ça à côté d'une grande ville. Et ben si, on a trouvé une plage paradisiaque, y'avait personne, l'eau était bleue, le paysage juste incroyable. Alors certes, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup marché, il faisait vraiment super chaud, le soleil tapait. Mais quand tu arrives là-bas et que tu vois ce que t'es en train de voir, tu peux te dire que c'est pas du temps perdu. Et en plus, ça t'a fait un petit peu du sport, Johan. T'en as un petit peu besoin. Il y a même un moment, en fin de journée, on a pris un bateau, mais genre le bateau, c'est genre un bateau de sport, tu sais. Vitesse au max avec les vagues, boum, boum, boum. Je peux vous dire que sur le coup, t'as un petit peu peur au niveau de tomateuse parce qu'en même temps, on essayait de filmer, c'était très risqué. Mais après, j'ai envie de vous dire, on voulait vous faire des plans assez sympathiques. Donc du coup, il y a des risques à prendre. Il y a même un moment, on s'est fait arrêter par la police sur le bateau pour vérifier justement nos papiers. Après, les quelques jours à Hong Kong, on est passé à Shenzhen, donc en Chine, première fois là-bas. Pour y aller, il vous faut un visa et ce visa, il est assez compliqué parce qu'il faut faire une lettre de motivation. Il faut prouver plein de choses, le fait que vous avez un boulot ici. Il faut aussi avoir des papiers pour dire dans quel endroit vous allez dormir. Les photos d'identité n'ont rien à voir par rapport à ce qu'on a l'habitude avec les passeports ou tout simplement nos cartes d'identité. Là, il fallait absolument avoir une certaine tenue, avoir un fond qui soit absolument blanc. On a dû faire des photos à droite, à gauche parce que notre visa aurait pu être annulée juste à cause de cette histoire de fond blanc. Bref, c'est un stress pas possible. Si vous avez l'intention d'aller en Chine, prévoyez un bon petit mois pour bien préparer votre dossier pour votre visa. De mon côté, j'ai plus préféré l'univers de Shenzhen parce qu'il y a déjà beaucoup moins d'étrangers. Et après, tu es dans la ville consacrée au tech. Là-bas, j'ai été invité par OnePlus pour visiter leur usine pour la fabrication du OnePlus 6. J'en ai fait une vidéo si vous ne l'avez pas vue. Le lien est dans la description. Et là-bas en Chine, ça ne rigole pas. Quand on t'invite, ils te mettent bien. Genre au restaurant, limite, ils te prennent tous les menus qui existent sur la carte pour que tu puisses être sûr de bien finir le ventre rempli. Et c'est vrai que là, c'était quand même assez impressionnant le gaspillage. Mais bon, là-bas, c'est culturel de faire cela. D'ailleurs, en parlant de nourriture, le petit déjeuner à l'hôtel, truc de dingue. Tu peux manger sushi, crêpes, gaufres. Tu peux manger des nouilles. Tu peux tout manger. Le petit déjeuner là-bas, c'est tu peux tout manger. Limite, je crois qu'il y avait même des pizzas et tout. Mais là, je ne suis pas sûr. Mais vraiment, tu pouvais manger de tout. Et là, je vous emmène voir un marché qui s'appelle Wachambe. C'est tout simplement un marché où vous avez la possibilité d'acheter plein de produits tech. C'est même un des marchés les plus connus de Shenzhen. Malheureusement, sur place, ils n'aiment pas trop les caméras. C'est pour ça que je vais utiliser mon téléphone pour filmer. Est-ce que j'aurai la possibilité de parler ? Je n'en sais rien. Mais le but, c'est un petit peu de découvrir cet univers un peu particulier. Alors ici, le marché que je vais vous montrer fait presque 10 étages. Et vous avez deux buildings. Vous avez la possibilité d'acheter de tout. Alors des drones, des drones de course, des stabilisateurs, des caméras, des objectifs, des appareils photos, des trépieds, des systèmes de travelling, des montres connectées, des imprimantes 3D, des vidéoprojecteurs, des enceintes. Plein d'accessoires pour smartphone. Après, vous pouvez acheter ici tous les composants que vous avez besoin pour votre ordinateur. Que ce soit carte graphique, carte mère, RAM, mémoire, processeur, tour PC. D'ailleurs, ils ont des tours PC. J'ai juste halluciné tellement c'était magnifique. Et là-bas aussi, si tu as envie de te faire plaisir, tu peux faire ton propre smartphone. Tu peux acheter énormément de pièces détachées. Écran, carte mère, batterie, appareil photo, socle, etc. Justement, peut-être que vous avez vu une des vidéos de Scotty Allen qui explique comment il a pu faire son propre iPhone là-bas. D'ailleurs, ce mec, je l'ai vu en vrai quand on était à Shenzhen. Il est hyper cool. Donc, si vous souhaitez fabriquer votre propre smartphone, limite votre propre iPhone, vous pouvez le faire directement là-bas. C'est le lieu parfait. Après, vous vous en doutez, il faut quand même avoir les connaissances suffisantes pour pouvoir faire cela. Alors, cet endroit est juste incroyable. J'ai été bluffé de voir qu'il y avait limite 2-3 étages consacrés juste à des coques pour smartphone, même coques pour iPhone. Limite, il y avait assez de coques pour tout le peuple français. Alors, faites très attention. Là-bas, ils vendent des vrais produits, mais également des faux produits. Et ils prennent souvent les étrangers pour des pigeons. Vous pouvez bien sûr négocier les prix, même si c'était plus difficile de négocier en Chine qu'à Hong Kong. Parce que la majorité du temps, ils parlent anglais. Et après, là-bas, en général, c'est plutôt les professionnels qui viennent ici pour acheter en quantité. Donc, du coup, si vous venez ici pour acheter une petite coque, voilà, ils vont vous la vendre. Mais il ne faut pas commencer à les embêter, à négocier le prix. Alors, pour les personnes qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter les produits tech directement là-bas ? Alors, sachez que ce n'est pas forcément moins cher. Là-bas, j'avais acheté un iPhone dans un Apple Store. C'était un petit peu moins cher. Mais je ne vous conseille pas forcément de le faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que là-bas, la garantie est d'un an. Alors que nous, en Europe, c'est deux ans. Donc, du coup, avec la différence de prix, il vaut mieux l'acheter en Europe pour avoir cette deuxième année de garantie. Par contre, un des trucs qui m'a étonné, c'était au niveau des vêtements de marques qui sont, limite, dans certains endroits, plus chers que chez nous. Alors que c'est fabriqué directement là-bas, en Chine. Donc, je n'ai pas très bien compris cette logique. Mais bon, moi, je voulais faire un petit peu du shopping là-bas. Moi, je me suis dit, voilà, je vais m'acheter des marques de vêtements. Ça doit coûter bien moins cher que chez nous. Eh bien, non, pas du tout. Bref, 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 Shenzhen. C'est une ville que j'ai vraiment kiffée. J'ai vraiment hâte d'y retourner. J'ai beaucoup aimé l'esprit communauté qui est dans la ville. Par exemple, il y a des endroits où il y a plein de gens qui dansent ensemble de tout âge. Que ce soit des vieux, des adolescents, des adultes, des enfants. On voit qu'il y a une sorte de côté un peu familial. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est la vie que j'ai eue en voyant ça. Il y a aussi des endroits où c'était un petit peu marrant de voir des faux Apple Store. Alors, à l'intérieur, ils ne vendaient pas forcément des faux produits Apple. Mais genre, il y avait les mêmes tables qu'Apple. Les employés avaient des t-shirts avec le logo Pomme. Bref, tu avais l'impression d'être dans un vrai Apple Store. Après, il y avait d'autres faux Apple Store qui n'étaient vraiment pas terrives. Tu savais que c'était des faux. Après aussi, durant mon séjour, j'ai pu rencontrer deux gros YouTubers que vous connaissez sans doute. Linus, qui parle d'ailleurs français un petit peu, mais ils se démerdent plutôt bien. Il y avait aussi Unbox Therapy. On avait même fait un karoquet ensemble avec ses amis. Et franchement, c'était une expérience de dingue. Un de mes voyages les plus incroyables que j'ai pu faire de toute ma vie. Par contre, le seul truc qui est un petit peu chiant, c'est qu'en Chine, tu n'as pas accès à Google, Facebook, YouTube, Gmail, Twitter, sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Parce que la Chine censure cela. Donc, il faut passer absolument par un VPN. Donc, avant d'aller en Chine, installez un VPN sur votre smartphone et sur votre ordinateur parce que le VPN, vous ne pouvez pas l'installer directement sur place. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, que ça vous a plu. Je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de temps en temps de faire des vidéos où je partage mon expérience dans certains pays qu'on n'a pas forcément l'habitude de visiter. Donc, si ça vous a plu et que vous en voulez d'autres, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu ou n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont déjà allées en Chine, n'hésitez pas à donner votre avis sur le pays directement aussi en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !